L'action parlementaire Par exemple, quand la France Insoumise demande une commission d'enquête sur la nourriture industrielle et ses conséquences sur la santé, sur la biodiversité, sur l'environnement, et que je préside cette commission, c'est qu'on part d'une question qui semble un peu éloignée de l'écologie, plus peut-être sur un registre de batailles politiques vis-à-vis du monde industriel et du capitalisme, pour finalement tirer une pelote qui touche les gens au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette et pourquoi ce qu'il y a dans votre assiette est directement relié à la façon dont c'est produit, à l'endroit où c'est produit, à la condition des paysans et des paysannes qui produisent cette alimentation, et comment collectivement on a des propositions à faire justement pour améliorer cette situation et pour aussi sortir de ce discours que l'on entend souvent. Et ça me rappelle, c'est Coluche qui disait ça, il suffirait qu'on arrête d'en acheter pour que ça ne se vende plus. Et c'était beaucoup de choses qui m'avaient été rapportées à l'issue de cette commission d'enquête. Oui, mais la malbouffe, il suffirait que les gens arrêtent d'en acheter pour que ça ne se vende plus. En fait, non, c'est faux. C'est vraiment une action politique pour qu'on arrive à modifier cet état de fait. Sur l'action du groupe parlementaire aussi, et sur cette question d'écologie populaire, les propositions de loi à foison, puisque c'est aussi un chiffre qui va vous être livré dans le compte-rendu qui est en train d'être fait par le secrétariat général du groupe parlementaire, le pourcentage des propositions de l'avenir en commun qui ont été traduites pendant ces quatre années passées en propositions de loi ou en amendements au Parlement. Et notamment la question de la lutte contre les pesticides, le glyphosate, avec une proposition de loi que j'avais portée sur une zone sans traitement, à 150 mètres autour des habitations, et quel impact ça allait avoir effectivement sur la qualité de l'air que toutes et tous respirent. Et notamment, toujours de la même façon, l'écologie populaire, c'est que l'air pourri, c'est toujours les plus fragiles et les plus pauvres qui le respirent. Les autres ont les moyens de s'éloigner de ces endroits et de se payer un air un petit peu plus pur. Sur la question de l'eau, traduction aussi bien sûr en proposition, en amendement, on n'a pas cessé de répéter au cours de deux missions d'information, d'une commission d'enquête menée par moi-même et par ma collègue Mathilde Panot, et la votation qui a été menée par Mathilde, la votation eau, qui avait pour objectif de relier la question sociale à la question écologique. Quand nous prenons dans le programme les premiers mètres cubes d'eau gratuits, c'est bien pour d'abord répondre à un besoin vital et à une question d'urgence sociale, mais c'est bien sûr après comment, sur ce besoin fondamental, on peut parler d'écologie à des gens qui en sont bien éloignés. Pourquoi on vous donne les premiers mètres cubes gratuits et comment on les finance ? Parce que derrière tous les mésusages, quand vous allez remplir la piscine ou quand vous allez arroser vos champs avec des captages d'eau qui sont éventuellement potables, ce qu'on appelle les mésusages, toute cette tarification devrait être progressive alors qu'aujourd'hui elle est dégressive. Donc par des points d'entrée qui sont éminemment quotidiens, familiers aux gens, on arrive à embrasser l'entièreté de la question qui nous occupe, écologique et sociale. Donc ça c'est pour le registre de l'action parlementaire du groupe France Insoumise et de la France Insoumise dans son élaboration programmatique et dans son travail parlementaire. Pour revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement sur le département de la Gironde, comment ça se traduit ? Alors Sylvie a cité beaucoup d'exemples et on peut partir peut-être d'un parce qu'il me vient à l'esprit que j'ai eu une discussion récemment, j'ai assisté à une table ronde, c'est cette bataille sur la mise en concession de l'A63. Les camarades du bassin sont là. Alors la mise en concession de l'A63 parce que vous comprenez, il y a beaucoup de trous de camions, à cause des embouteillages et donc on va mettre en concession comme ça, le concessionnaire de l'autoroute pourra faire une nouvelle voie, une troisième voie ou une quatrième, je ne sais plus à combien on en est, bon, une troisième et tout ira mieux. Bon, alors, opposition unanime des élus de tous bords. Alors, pour des arguments, c'est ce que tu disais, assez électoraliste, c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire qu'on vous dit il y a 12 000 camions, on va mettre des péages. Ah oui, mais si vous mettez des péages, les gens vont se reporter sur la route de ma commune, moi ici à Saint-Jean-d'Iac, moi ici je ne sais où, sur le bassin, etc. Donc je ne veux pas parce que je ne veux pas de report de circulation sur les routes de ma commune parce que vous comprenez, mes administrés, ils ne sont pas très contents de ça. L'argument est recevable, j'allais dire, d'un point de vue politique et électoral. Mais à aucun moment, aucun élu, à part moi qui ai eu cette réflexion et ce point d'entrée, mais pourquoi est-ce qu'on accepte encore aujourd'hui qu'il y ait 12 000 camions qui partent du Pays Basque, qui traversent toute l'Aquitaine pour arriver aux portes de Bordeaux, prendre la rocade et nous boucher la rocade ? C'est la globalité de la question et qui emmerde les gens, pour le coup, les gilets jaunes et les autres qui vont bosser tous les matins et qui se trouvent dans les bouchons. À aucun moment, on ne s'est posé la question de l'utilité et de l'intérêt de continuer à favoriser ce trafic, ce fret routier, alors qu'on a des outils, on devrait avoir des outils tels le fret ferroviaire, la gare de triage d'Ourcade, etc. Quand nous, on propose des amendements, des propositions de loi pour dire aucun camion qui se présente à la frontière pour traverser, pour aller à Anvers ou je ne sais où, ne pourra rentrer sur le territoire, la seule solution, c'est de le mettre sur un train pour qu'il traverse. Ça, c'est refusé systématiquement par la Macronie et tous les tenants du libéralisme. Donc ça, c'est un exemple qui me semble être une bataille locale de laquelle on peut se saisir, mais avec une réflexion politique d'écologie plus globale, que l'on peut aussi faire entendre aux gens à qui on va s'adresser sur cette question. Au Rizeo, tu en as parlé et je te laisserai compléter. Au Rizeo, c'est la même chose. C'est le genre de projet que, comment tu dis, qu'est-ce qu'il s'appelle le Riojado ? Il trouve ça génial parce que, ah, c'est du photovoltaïque, c'est des énergies renouvelables, etc. À aucun moment, on se demande pour quelle production on va mettre 1000 hectares de panneaux photovoltaïques à Socat. La réponse, elle est dans le projet pour faire sur le marché de gré à gré, vente de l'électricité sur un marché de gré à gré, donc ce n'est pas du tarif régulier, pour des usages industriels nouveaux. Donc à aucun moment, on interroge l'utilité de ces usages nouveaux. La question de la sobriété, et à aucun moment, cette affaire-là ne va faire baisser votre facture, puisque aujourd'hui, personne n'évoque la libéralisation des marchés de l'électricité, les principes de construction du prix de l'électricité, qui font qu'on en a pris déjà 10% dans la tête de plus, que comme le gaz a pris 80% depuis qu'il a été privatisé, l'électricité en a pris 60% et va sans doute en prendre autant dans les années à venir. Donc c'est à chaque fois que, je vais dire, un sujet se pose à nous, je pense qu'il y a toujours derrière moyen de le relier au quotidien des gens et à une question écologique. Alors c'est la même chose sur Bassens, c'est la même chose sur Alibaba et les plateformes que tu as évoquées, c'est la même chose quand, sur ma circonscription, l'hôpital de Robert-Piquet, ils veulent le fermer pour aller construire Baïa 2 sur 6 hectares en détruisant un espace boisé classé, donc protégé théoriquement et sur lequel on se bat, et sans remettre au centre de la discussion l'utilité d'avoir des espaces verts dans la zone et de préserver notamment les 23 hectares de Robert-Piquet pour en faire un pôle de respiration, même question sur la maille de Bernay, sur la papeterie de Bègle ou encore un sujet social, la papeterie de Bègle, tu en as parlé, je pense que tout le monde a compris, on s'est battu avec les postiers au tout début du mandat, c'était 2018, sur le déménagement de la plateforme de traitement des colis de la poste qui est à Bègle, qu'ils voulaient déménager à Cadeaujac en déboisant 5 hectares de forêt avec un biotope protégé, des espèces protégées, tout ça. Le seul truc qu'ils avaient trouvé pour argumenter, c'est toujours le triptyque, éviter, réduire ou compenser l'impact. Alors là, la réduction, ils avaient fait super fort. Donc non seulement ça déplaçait tous les postiers qui venaient à vélo en transport en commun à la plateforme de Bègle, ils auraient été obligés de venir en bagnole à Cadeaujac parce que là, on est hors cube. Et puis ça, c'était la première aberration sociale et pour en plus un impact écologique qui était de dire, on va raser 5 hectares. Et à la place, on a trouvé, il y a une petite peuplerée, donc une plantation de peupliers pas loin de là, 5 hectares. Donc comme on va bétonner une zone humide et que les peupliers sont là pour assécher une zone humide à l'origine, donc on va bétonner ici. Les peupliers, on va les couper pour que ça redevienne une zone humide. Donc non seulement, ils bousillent 5 hectares d'un biotope qui est remarquable et puis ils bousillent, alors certes, c'est un biotope qui a été créé par l'homme, mais néanmoins, il y a une biodiversité qui s'est installée pour en bousiller un deuxième. Donc là, ils avaient fait coup double et c'est balèze. Et donc du coup, on a pu avoir ces discussions avec les syndicalistes de la Poste pour dire qu'ils se battaient sur les deux registres, les emplois, la délocalisation, l'accès à leur outil de travail et puis l'impact écolo que ça pouvait avoir. Résultat, ils ont quand même réussi à faire capoter le truc. Et voilà, moi je trouve que c'est une victoire assez intéressante. En tout cas, ça explique ce que nous, on entend par concept d'écologie populaire. C'est qu'il y a toujours et souvent de ce registre dans les luttes que nous avons sur les territoires. Alors, je vais laisser Sylvie compléter peut-être mon propos. Ce que je vous propose, c'est peut-être écouter et vous écouter sur des témoignages que vous avez sur des luttes, peut-être que vous avez en ce moment, comment on peut s'en emparer, quels outils ou quelles expériences on peut partager ensemble pour en faire des outils de bataille politique sur ce registre de l'écologie populaire, puisque tout est l'écologie populaire dans nos batailles politiques. Parce que nécessairement, il y a un impact derrière, écologique, à nos décisions politiques. Vous savez que notre colonne vertébrale, c'est la règle verte. Donc nécessairement, dans les luttes sociales, dans les luttes que nous menons au quotidien, il y a forcément une lutte environnementale qui est concernée par ça. Donc comment on s'en empare ensemble, avec quels outils ? Et donc là, moi, je pense qu'on peut peut-être échanger là-dessus, partager des expériences, et puis se donner peut-être les uns les autres des outils, des clés pour attraper les luttes par le bon fil. Est-ce qu'il y a des questions sur déjà les deux premières interventions ? Et après, on échange sur... Moi, c'est juste une question sur la papeterie de bègle. Alors, du coup, il ne se passe quoi ? Oui, papeterie de bègle. Alors, effectivement, grosse bataille. Ça, c'est pareil, c'est une bataille politique, d'écologie politique. J'étais aux réunions préfectures quand le groupe Etex a dit « Bon, on va vendre. Vous avez jusqu'au mois de juillet pour trouver un repreneur. » Et au-delà, point de salut, et donc pas de repreneur, parce qu'ils font toujours en sorte qu'il n'y ait pas de repreneur, et que, de toute façon, eux, ils voulaient vendre le foncier, et que ça ne leur coûtait rien. Une grosse bataille politique pour dire au maire de bègle, Clément Rossignol, exige que si Etex se taille de là, ils remettent le terrain, qui est un terrain industriel, dans un état écologique tel, que demain, après-demain, il y a un maraîcher bio qui puisse s'installer. Ce qui va surenchérir terriblement le retrait des Etex, et va les pousser à trouver un repreneur, qui est un projet industriel, écolo, qui vient derrière. Et donc aujourd'hui, il y a un projet qui existe. Alors le maire de bègle n'a pas fait ce rapport de force avec la société Etex, la préfecture non plus, et la région non plus. Néanmoins, il y a un collectif qui s'est monté, une association pour la sauvegarde de la papétrie de bègle, avec un projet de l'économie sociale et solidaire, sous forme de SCOP, ou de SCIC. Une SCOP, donc Société Coopérative de Production, à l'image de ce qu'ont fait nos amis de la SCOPTI 1336, qui ont repris l'été l'éléphant à Gémenos, pour proposer un projet d'utilisation des papiers recyclés de la métropole, pour en faire des produits en circuit court. Donc ça, c'est typiquement aussi la jonction entre le social et l'écologie. Donc voilà sur un exemple de choses. Et comment on peut intervenir politiquement ? C'est ça, c'est d'exiger à un moment des politiques, qu'au-delà des discours, ils prennent des positions qui soient conformes à ce que nous on défend, et en tout cas les obliger à avoir une réflexion sur ce registre-là, parce qu'ils sont souvent bien contents entre eux d'arranger leurs petites affaires, que personne ne leur porte de contradiction. On a une vision complètement décalée. La 63, pour moi, est emblématique. Ils étaient tous d'accord pour dire qu'il ne fallait pas de péage, mais pour les mauvaises raisons. Et si personne ne la porte, cette parole-là, elle est inaudible. Est-ce que c'est cohérent avec ce que je voulais dire ? Sur Oriseo, c'est donc un débat public, parce que chaque fois qu'un projet coûte plus de 300 000 euros, je crois, ça peut déclencher une action de la Commission nationale du débat public. Donc là, il y a une commission particulière du débat public qui se donne beaucoup de moyens pour fonctionner beaucoup. Alors, un débat public, ça finit par une conclusion. Et même si la conclusion est intéressante selon notre optique, on a vu, par exemple, pour la LGV, c'est tout à fait possible qu'après, les pouvoirs publics s'assoient sur les conclusions. Moi, quand même, c'est un espace de débat, puisque justement, la plupart du temps, les autres propositions, on ne peut pas les porter. Il n'y a pas d'endroit pour faire entendre une autre voix. Et là, il y a une voix qui n'est pas du tout portée. Moi, je peux en témoigner dans les débats, les séances que j'ai actuelle, sauf à quelques exceptions près. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de produire 1,6 TWh supplémentaire en Nouvelle-Aquitaine, alors qu'on est déjà exportateur de 23% d'électricité ? Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un projet pour montrer comment on peut réduire, être plus sobre, plus efficace énergétiquement, dans la région, et trouver l'équivalent en non pas artificialisant 1 000 hectares, mais en réduisant ? Et donc, ça, c'est très intéressant de porter ce débat, parce que je vous assure qu'on est tout seul, même ELV que j'attendais sur le sujet, est complètement silencieux. Et donc, et même certaines associations, j'attendais sur le sujet, bon, voilà. Il faudrait que... Bon, le chiffre project n'est pas là, je sais. Mais je vais essayer de les faire venir, parce que là-dessus, ils ont des idées intéressantes. Mais voilà, donc, ce sont des débats publics où on peut prendre la parole. Les débats sont mis en ligne, avec des vidéos, enfin, vraiment, et on peut faire... Donc, j'invite les copains dans leur coin, quand la commission de débat va passer, à s'inscrire, à faire entendre leurs propositions. Parce que ce débat sur l'énergie, il est toujours, toujours posé, comment on fait plus ? Comment, voilà, il nous faut faire de l'hydrogène ? Ah bon, l'hydrogène, ça va être neutre en carbone ? Tout le monde sait bien que c'est pas vrai. En ce moment, l'hydrogène, il est à 90% carboné, il est fait à partir du méthane. Même si on le fait avec les panneaux photovoltaïques qui alimentent, donc, une pile qui électrolyse de l'eau, donc, pour faire de l'hydrogène. L'hydrogène, ça se transporte pas comme ça. C'est super inflammable. Il faut des grosses citernes d'acier très épais. Donc, il faut encore dépenser du carbone. Comment on va le transporter ? Voilà, c'est encore un problème. Les Allemands, en ce moment, sont en train d'imaginer que, comme ils ont pas de soleil, ils vont mettre leur panneau solaire au Maroc. Donc, ils vont prendre l'eau des Marocains qui en manquent déjà pour électrolyser de l'eau, pour faire de l'hydrogène et pour ramener le produit en Allemagne sans trop de danger, ils vont le transformer, c'est vrai que c'est possible, mais ça coûte de l'énergie encore, en ammoniaque, NH3. Et puis, arrivé en Allemagne, ils le retransformeront en hydrogène. Non, mais vous voyez le BINS. Le BINS. Tout ça, alors que nous produisons déjà trop et qu'on n'a même pas commencé à réduire, éteindre les éclairages en ville, éteindre les panneaux de publicité lumineuse, baisser les clims dans les magasins, portes ouvertes tout l'été, qui sont à 21 degrés, alors que la clim ne devrait jamais être à cette température-là, baisser le chauffage, isoler les logements sociaux. Là, il y a un chantier absolument phénoménal sur la région. Voilà, la rénovation thermique. Donc, il y a pléthore de solutions qui sont des solutions, y compris pour les gens qui ont des petits revenus et qui pourraient aider à mieux vivre pour ces gens-là, et qui ne sont pas du tout abordés. Voilà. On aborde un espèce de gros machin et on utilise les énergies renouvelables pour rajouter à la production énergétique, alors que ça devrait servir à remplacer notre centrale nucléaire, par exemple, qui va finir par être très très vieille et envisager de bientôt la fermer avant qu'elle ne pète. Du coup, est-ce qu'il y a des exemples ou des questions sur le territoire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501